Musique Musique Bonjour à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour une heure très grave pour vous parler d'un roman qui a fait, qui a reçu un avis mitigé de la part de beaucoup de ses lecteurs et on parle de La Passe-Miroir, le tome 4 La Tempête des Écouins C'est la fin les gars, c'est fini Voilà, et moi je suis triste Et moi je suis légèrement déçue Même si le génie de Dabos est toujours là, y'a pas de soucis mais ça correspond pas à mes 3 lectures des tomes précédents En fait le style de Christelle Dabos a évolué On voit qu'elle a travaillé dessus Ses descriptions sont nettement plus absurdes plus abstraites qu'avant Et moi ça m'a tout de suite fait penser à ma lecture de Alice au Pays des Merveilles Lecture que j'ai pas aimée que j'ai abandonnée parce que ça correspondait pas au style que j'aimais lire Voilà, y'avait un petit peu trop de what the fuck dans ses descriptions Ça reste extrêmement bien fait extrêmement joli extrêmement original Mais voilà, ça a changé de style entre le 1, 2, 3 et le 4 Ce qui est un petit peu dommage J'aurais préféré qu'elle garde le même style et puis qu'elle change pour une autre saga Je fais pas partie des gens que ça a marqué que ça a choqué que ça a dérangé Moi ma première réflexion quand je l'ai ouverte c'est Ah ça y est quoi C'est du lourd C'est puissant C'est magique C'est dense C'est décrit C'est... Y'a une présence presque Enfin je veux dire Du vocabulaire Tu m'avais dit qu'il y avait du vocabulaire Oh oui Et ça fait plaisir Ah enfin des gens qui utilisent des mots qui existent pour décrire des trucs qui existent Mais non mais Autre chose que les mots habituels Je ne sais pas J'ignore ce que je lisais avant mais du... Probablement Young Adult Fantaisie Fantastique Qui ne peut pas être au niveau de cette perle Voilà Et ce qui est encore plus génial je pense c'est de se dire même si bon ça c'est vrai pour les trois autres tomes c'est que c'est francophone Voilà C'est une romancière francophone qui fait vivre la langue française pour de vrai Voilà Je vais arrêter de m'exciter mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir Par contre j'ai trouvé que ce tome était très dense voire trop dense Surtout comparé à la lenteur des autres tomes Ouais Il y a dans ce roman qui fait quand même qui est une belle brique et qui fait presque 600 pages plusieurs arcs narratifs en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs gros passages dans le roman plusieurs gros passages on va dire des arcs narratifs dont un je pense qui aurait pu faire un tome à part entière en fait un quatrième tome c'est pas que je veux dupliquer la saga ou quoi que ce soit mais je pense qu'effectivement ce tome là aurait pu être divisé en deux tomes enfin son contenu aurait pu être divisé en deux tomes et que peut-être du coup les explications auraient paru moins rapides moins absurdes moins difficiles à saisir Ouais et il y a aussi une chose qui aurait pu aider la compréhension c'est d'avoir relu les trois tomes précédents donc si vous vous avez le quatrième tome qui attend que vous l'avez pas encore lu n'hésitez pas à relire les trois même si tant pis ça vous prend plusieurs mois avant de finir la saga parce que ça vous permettra de comprendre peut-être plus vite de comprendre des allusions que nous on a pas saisies et au début du roman il y a un rappel sur les caractéristiques de certains personnages mais c'est un rappel beaucoup trop superficiel qui survole beaucoup trop de choses et il y a certains personnages qui ne sont pas rappelés moi je me souviens avoir vu Dino avant de dire ah je comprends pas bon bah tant pis je passe de toute façon ça m'empêchera pas de comprendre la globalité mais voilà c'est dommage avec une oeuvre aussi exceptionnelle de pas tout saisir moi de mon côté je pense que c'est à la relecture de ce roman que je saisirais vraiment tout j'ai pas de honte à dire qu'il y a des trucs que j'ai pas creusé pas forcément tout compris dans les détails je me suis satisfaite de ce qu'on me donnait et je pense que ça mérite une ouais une plus grosse relecture que je ferai mais après du coup avoir lu les trois octobres le but quand même de ce tome 4 c'était d'apporter des réponses à des questions parce qu'on accumule beaucoup beaucoup de questions dans les trois premiers tomes avec un univers avec un univers qui est très riche extrêmement riche avec cette histoire de monde éclaté on comprend que c'est lié un peu au nôtre de pas de enfin pas de dieu pas si de dieu aussi effectivement surtout dans le troisième tome on parle beaucoup beaucoup de dieu on commence à avoir des réponses avec dix lieux d'ailleurs j'y pense si vous n'avez pas lu les tomes précédents bien sûr ne regardez pas cette vidéo donc maintenant que vous êtes prévenus on avait eu des débuts de réponses avec la fameuse dix lieux même si bon c'était pas forcément évident de comprendre on sait que c'est elle qui a créé des esprits de famille maintenant qui est-elle est-elle l'autre on ne sait pas donc voilà ça apporte les réponses à ces questions et les réponses sont très cohérentes même si ça reste absurde oui c'est ça qui est assez dingue quand même je suis d'accord c'est cohérent dans l'absurde et ça tient la route et c'est hyper original et il n'y a aucun moyen que vous ayez deviné exactement là où je voulais nous emmener à un moment donné on peut deviner certaines choses mais pas tout alors c'est peut-être un peu limite capitotracté en fin parfois je suis d'accord je le concède mais pour autant est-ce que c'est mon amour pour cette saga qui fait que je suis aussi conciliante ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est maîtrisé du début à la fin elle a pensé à tout et dès le tome 1 elle pensait à tout en fait ouais elle savait déjà sa fin je pense on a aussi une grosse enfin de grosses questions au sujet des échos qui nous posaient beaucoup beaucoup de questions dans le tome 3 quand même parce qu'ils commencent à se multiplier et tout et là aussi l'explication exceptionnelle j'ai trouvé que les personnages allaient grandi au fur et à mesure des tome 1 leur relation et leur façon d'être entre eux notamment avec Ophélie et Thorne oui donc au début de Thorne il infantilisait beaucoup Ophélie il lui disait non mais fais pas ça c'est trop dangereux tu fais pas ça je vais m'en occuper etc et là il arrête d'interférer il arrête d'essayer de lui dire de pas faire ce qu'elle veut faire ce qui est nettement mieux ils agissent comme une équipe même si pour autant on les voit assez peu ensemble oui faut le dire ils agissent un peu à l'improvisation chacun dans leur coin mais beaucoup d'improvisation parce qu'au final tout ce qu'ils préparent ça tombe l'eau et oui vraiment il y a de l'inattendu et comme tu as dit il y a des choses qui se passent mais ça marche pas et puis il reste c'est contente et ça c'est super parce que voilà Ophélie oh le bébé chat Ophélie est à la recherche de réponses on voit essentiellement Ophélie dans ce tome là beaucoup plus que dans les autres je trouve enfin c'est le personnage principal en même temps mais Ophélie est à la recherche de réponses qu'elle va essayer de trouver seule ou avec Thorne du coup il y a plusieurs fausses pistes en fait enfin fausses pistes elles se lancent sur des trucs tête baissée en se disant ça doit être ça je veux absolument chercher et nous aussi on pense que ça doit être ça c'est tout à fait crédible donc il y a vraiment plein de pistes crédibles et en fait ça tombe à l'eau et c'est un peu comme repartir de zéro et rechercher une autre solution et ça et ça j'ai trouvé ça bien voilà mais du coup ça participe je pense à l'effet de densité on a eu beaucoup de réponses aussi sur les esprits de famille ça on l'a déjà dit et quelque chose de très positif quand même qui m'a fait plaisir c'est qu'on les a vues il y en a beaucoup dont on ne savait rien ni leur nom ni leur arche ni rien de tout alors mais on n'apprend pas énormément de choses sur eux à part leur prénom ce qui est un petit peu dommage mais bon on ne peut pas tout apprendre non plus c'est tellement énorme voilà l'univers est trop large il touche à trop de choses mais c'était déjà une petite satisfaction de les voir de la même manière on va voir une autre arche alors on ne va pas vous en dire beaucoup plus sur cette nouvelle arche parce que ce serait du spoil mais elle est très particulière et elle rentre en fait sa découverte lance je pense la dernière piste en fait les dernières explications sont là le secret est là en fait dans cette arche il y a un autre personnage il y a un personnage je viens de t'y repenser là qui est assez secondaire dans le deuxième et troisième tome qui est Lazarus ce personnage Lazarus que moi j'aimais beaucoup d'ailleurs il me semble si j'y repense parce que ça fait loin quand même deux ans entre les temps alors c'est mérité parce que le travail qu'il y a là dedans on représente j'imagine bien deux années pleines voire même plus mais voilà du coup c'est un peu dur de tout se remémorer c'est un personnage que j'aimais plutôt bien et là on le revoit donc déjà ça fait plaisir et ensuite je trouve qu'il prend de l'importance pareil dans cette dernière partie où toutes les explications naissent il a de l'importance là dedans et à contrario il y a un personnage qui a de l'importance mais qui au final n'aura servi à rien qui avait de l'importance mais qui n'en a plus donc voilà c'est un petit peu dommage ouais c'est pas qu'un peu dommage là pour le coup oui c'est vrai surtout qu'on l'aimait beaucoup oui il était bien arrivé bien préparé et il disparaît un peu je pense que c'est aussi lié au fait qu'on voit énormément Ophélie seule qu'elle est séparée de ses autres acolytes à savoir Archibald moi je pense que vous l'avez déjà dit j'adore le personnage d'Archibald et c'est un peu la déception parce qu'on le voit très peu Bérénice elle devient quasiment inexistante renard renard et comment elle s'appelle Gaël renard et Gaël on les voit également beaucoup moins même s'ils ont ils ont une forte importance quand même en ce qui concerne les explications comme l'a dit Mélo et très bien dit je pense il y a une partie ça part un peu dans l'abstrait et dans l'absurde et c'est dur à saisir très dur surtout que du coup on s'embrouille un petit peu avec ses différentes pistes mais c'est normal Ophélie aussi s'embrouille donc on s'embrouille avec elle puis elle a des réponses mais elle connait pas tout non plus encore on s'arrête sur elle a encore des incertitudes même si elle voit beaucoup plus clair oui donc nous aussi on y voit pas c'est encore un peu emmêlé c'est pour ça que je pense qu'une deuxième lecture pour clarifier les choses ça passera mieux en connaissant les éléments à l'avance ça te permet de faire des liens il y a un passage par un assiette psychiatrique qui est je trouve très bien fait le traitement de la folie le traitement du basculement dans la folie aussi est très très bien maîtrisé je trouve moi il y a quand même quelque chose dans cette partie brumeuse des explications ceux qui l'auront lu comprendront les autres ne comprendront pas on arrive à un point où tout se fait se défait se refait et peut être de nouveau défait il y a une raison à tout mais du coup certains personnages disparaissent et on se dit oui mais non mais en fait c'est pas trop grave ils peuvent revenir ils peuvent être refaits et en fait on sait pas trop du coup ça a créé à la fois moi j'ai trouvé ça très déstabilisant ça a créé une forme d'espoir et en même temps ça m'a empêché de vivre la perte de certains personnages leur disparition comme j'aurais aimé les vivre c'est à dire en larmes en PLS sur mon canapé quoi voilà pour moi c'est le petit point peut-être encore une fois avec la relecture ça ira mieux mais qui m'a perdue du coup j'ai pas été aussi bouleversée que j'aurais aimé non j'ai pas été bouleversée non plus parce que c'était absurde donc quand c'est absurde ça a moins de réalité donc quand tu perds quelqu'un c'est moins réel la fin est brillante les derniers chapitres sont explosifs il y a de l'action je trouve beaucoup plus que dans d'autres tomes qui sont très longs ça y est quoi ça pète alors il y a des longues phases d'attente il y a des longues phases d'enquête de recherche mais voilà quand ça explose ça explose pour de vrai et la fin est à mon sens parfaite vous connaissez ma définition des meilleures fins mais celle-ci particulièrement je l'ai trouvée très très sombre c'était une demi-teinte mais plutôt sombre que claire Dabos n'a pas épargné ses personnages aucun aucun d'eux je pense donc voilà pour moi c'était la fin parfaite pour un univers parfait enfin c'est un dénouement voilà c'est pas forcément celui qui correspond aux attentes c'est pas forcément celui qui était le plus dans la lignée voilà pour moi point négatif c'était très dense et parfois un petit peu compliqué à lire je me dis que la deuxième relecture passera mieux en attendant ça reste un ouvrage d'une qualité exceptionnelle surtout comparé à d'autres lectures jeunes adultes francophones d'ailleurs parce que on vous le dit parce qu'on l'a lu en plein dans les romans du Clib avec une sélection qui cette année ne nous enfin en tout cas moi je parle pour moi mais ne me convainc pas du tout en fait bon à part une ou deux exceptions pour moi c'est très 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 dur de trouver cinq finalistes déjà donc voilà quand on lit ce roman là comparé à toutes ces lectures là si vous voulez forcément c'est une très belle réussite ouais pour ma part c'est nettement plus mitigé en fait ce que j'aimais énormément dans la passe miroir le tome 1, 2 et 3 c'est que l'univers me parlait l'imagination me parlait et voilà j'étais vraiment à fond dedans et là ça a arrêté de me parler donc c'est dû au changement de style au fait que c'est devenu nettement plus absurde et abstrait mais voilà donc je reconnais le génie et le travail de Christelle Dabos qu'il y a dans ce roman dans cette saga complète mais le tome 3 euh le tome 4 je l'ai pas vraiment apprécié j'ai aimé avoir des réponses et tout mais voilà ce fut pas une lecture extraordinaire malheureusement mais voilà j'en garde un très très bon souvenir grâce aux trois autres tomes n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires comme d'habitude euh dites nous du coup si vous êtes un peu plus mitigé comme Mélo ou peut-être un peu plus engagé enfin touché voilà par ce roman voilà dites nous tout dans les commentaires ça nous fait plaisir je pense que en particulier quand on a des avis différents il y a beaucoup de choses à dire à débattre euh surtout sur un roman qui finalement a eu un accueil assez partagé auprès de différents lecteurs donc allez-y lâchez-vous dans les commentaires en toute possibilité évitez les spoils pour les camarades qui repassent par là mais euh voilà c'est la fin d'une saga c'est la fin d'un univers et puis je pense que Christelle Dabos mérite qu'on suive de près bah j'espère qu'elle va écrire d'autres sagas parce que bon alors a priori c'est prévu je crois une imagination ouais ouais parce qu'on a lu des interviews qui ont été partagées je crois par le Huffington Post alors je ne sais pas qui est à l'origine de ces interviews euh j'essaierai peut-être de vous les retrouver si j'y pense et de vous les mettre dans la barre d'infos parce que ça donne une très belle approche de son travail de sa façon de voir son travail de voir ses personnages de voir son univers et c'est quand même assez marrant parce que elle a expliqué qu'elle trouvait que son style dans le domaine n'allait pas du tout était très médiocre alors qu'il était déjà au-dessus des autres des autres sagas de fantasy une gagne adulte clairement voilà c'était assez marrant de lire ça à quel point elle est dure avec elle-même alors qu'au final elle fait des trucs très très bons qui ont enfin c'est des romans qui ont été traduits en plus qu'on trouve dans les librairies alors je crois que j'ai vu que le 1 j'étais à Montréal cet automne et j'ai vu que le 1 pour l'instant mais voilà il est traduit il commence à faire son petit bonhomme de chemin je crois que dans l'interview il y a une évocation au sujet d'une adaptation peut-être voilà je pense que là aussi c'est quelque chose à suivre moi j'aurais trop peur alors oui clairement ça rendra page si ce roman c'est pas possible à moins d'en faire une série c'était la question très longue plutôt d'en faire une série qui prend son temps voilà à voir en attendant une prochaine vidéo en tout cas on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures Sous-titrage ST' 501